A l'ère des technologies nouvelles, les transactions commerciales se sont multipliées et sont devenues diverses. Parmi celles-ci, on trouve la vente et l'achat licite et l'usure illicite. Et l'usure fait partie des grands péchés et des sept péchés capitaux. Et le châtiment d'Allah pour le mangeur d'usure est douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Et l'usure est une cause qui fait disparaître la bénédiction de l'argent. Allah élevé soit il a dit, Allah pulvérise l'usure tandis qu'il fait fructifier les charités. Et l'usure se produit dans certaines catégories particulières. Dans le hadith, l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dates contre les dates, le sel contre le sel, en quantité équivalente, du pareil au même, de main à main. Et si ces catégories divergent, alors vendez, achetez comme vous le souhaitez, si c'est de main à main. Et les catégories usuraires sont de deux sortes. Ceux dont la cause de l'usure est la valeur, et ce sont l'or et l'argent, ainsi que l'argent numéraire. Et nous avons la catégorie dont la cause de l'usure est la masse et la conservation. Et ce sont les quatre catégories suivantes. Et on y ajoute tout aliment qui se mesure par le poids ou la masse et qui est conservable, tel que le riz et le maïs. Et l'usure est de deux genres. Le premier est ce qu'on appelle les ribas al-fadl, et c'est une vente usuraire avec son équivalent avec l'ajout d'un des deux semblables, tel le fait de vendre de l'or récent contre de l'or ancien avec un ajout, un intérêt. Dans le hadith, l'or contre l'or en quantité équivalente, c'est-à-dire semblable et en même quantité. Le deuxième est ce qu'on appelle les ribas al-nasia, c'est-à-dire le retardement. Et il est de deux genres. L'un des deux consiste à augmenter le montant de la dette pour repousser l'échéance du remboursement. Et le second consiste à retarder la prise en main de la marchandise concernant les transactions pour lesquelles il y a de l'usure entre les deux genres, tel que la vente de l'or contre l'argent, sans prise en main instantanée de la marchandise, ou tel la vente de date contre de l'orge sans prise en main instantanée. Et dans le hadith, ce qui est de main à main, il n'y a pas de mal à cela, et ce qui est remis à plus tard, c'est de l'usure. Et l'argent numéraire a le jugement juridique de l'or et de l'argent. Et chaque monnaie est un genre à part. Et par conséquent, il n'est pas permis de vendre une partie d'une même monnaie contre une autre, tel que 100 euros contre 100 euros, sauf si la transaction est instantanée de main à main et équivalente. Et il est permis de vendre une monnaie contre une autre, qui n'a pas la même valeur, tel que 3 riales saoudiens, contre un seul dollar, à condition que l'échange se fasse instantanément dans la même assise. Et les intérêts de la banque sont de l'usure, et il n'est pas permis au possesseur du compte d'en bénéficier. De même qu'il est interdit de contracter un emprunt auprès de la banque ou autre, si un taux d'intérêt est appliqué pour le remboursement. Fait également partie de l'usure la vente appelée « Baye al'ina », qui consiste à acheter une marchandise à quelqu'un à un prix élevé, 1000 euros par exemple, en paiement différé à un an, puis de la revendre à cette même personne à qui l'on a acheté, à un prix plus bas, sur le champ, 700 euros par exemple. Cela revient en réalité à emprunter 700 euros pour en rembourser 1000 un an après. Prends donc garde à l'usure, car sa conséquence et son châtiment sont douloureux. Allah a levé soit, il a dit, « Ô vous qui avez cru, craignez à Allah et renoncez à ce qui reste des gains usuraires, riba, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez toujours vos capitaux, vous ne leserez point et vous ne serez point lésés. » « يا أيها الذين آمنوا, оттقوا الله وذاروا ما بقي من الرباء, in kuntum mu'minin.